ricardo bonjour 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 bienvenue dans nous entrepreneurs merci donc nous en avons discuté un petit peu le sujet c'est de parler de ricardo c'est de parler d'entrepreneuriat c'est de parler de cette belle aventure qu'être entrepreneur et c'est de parler aussi de cette belle personne morale que tu vas décrire donc ça serait ma première question ricardo qui es tu toi personne physique et qui est ta belle personne morale alors comment je peux me décrire je peux raconter très très rapidement mon parcours peut-être ça m'est ça m'est définir un petit peu dans moi il y a longtemps j'étais j'étais mathématicien j'étais dans la recherche je suis espagnol déjà je suis venu en france pour faire des études enfin pour faire la recherche en mathématiques j'étais venu ici pour faire un doctorat en mathématiques et ensuite je n'avais fini ça et je m'étais spécialisé en intelligence artificielle j'avais été j'avais été chercheur en intelligence artificielle pendant un nombre d'années je sais plus cinq six ans et suite à ça j'avais envie de faire des choses plus appliquées et dont la question de l'entrepreneuriat c'était quelque chose qui m'est qui m'intéressait beaucoup beaucoup depuis longtemps et j'ai eu l'opportunité de des pouvoirs en effet appliquer toutes les choses que j'avais que j'avais sur lesquelles j'avais travaillé pendant mes périodes de recherche et appliquer ça dans le domaine de l'analyse des données pour les services clients donc ça c'était en 2016 avec la création de muros avec deux autres associés et donc suite à ça on a monté cette société muros et ça s'est développé enfin peut-être je parlerai un petit peu tout de suite et après très récemment et peut-être aussi je parlerai après et on a été acquis par une plus grande société qui s'appelle dix a avec laquelle je travaille maintenant voilà mon parcours rapidement ma proposition quand même c'est que tu dises deux ou trois mots sur donc dix a nous avons compris nous avons parlé de ton expérience d'entrepreneuriat et que tu dises deux mots sur la valeur que tu as porté au monde via cette personne morale et je crois que c'est déjà avec mon expertise technique on va dire sur cet aspect data science intelligence artificielle et donc ça c'était purement à dire technique et après il ya un peu la passion de créer des choses qui servent et qui sont utiles pour les gens donc c'est d'utiliser toutes ces techniques pour derrière et ressortir des problèmes donc ressortir des problèmes dans le domaine du service client ok donc résoudre des problèmes dans le domaine du service client et si tu voulais dire soit les solutions que tu as porté soit la plus value que tu as porté en résolvant les problèmes oui alors c'était essentiellement c'était des trouver les un peu les briques techniques ou les les approches techniques qui pourraient en analysant les données et en pas ouvrir des nouvelles des nouvelles portes soit en comprenant mieux les problèmes parce qu'on les analysait et on disait ah bah tiens il a fait le problème qui était caché dans les données des des services clients je dis des services clients non plus réels nous nos clients c'était les équipes des services support des services clients et dont on analysait ces données et on trouvait on trouvait certains problématiques était peut-être un peu caché ou en tout cas on donnait les outils à ces équipes pour voir mieux là où il s'est amélioré donc ça en donnant la visibilité sur ce type des des problèmes qui étaient cachés soit en aidant peut-être automatiser certaines certaines pages qui étaient un peu mieux sous ou qui pouvait se faire mieux donc voilà donc c'était ça c'était donner plus de visibilité en regardant bien dans les données cachées et et en automatisant et en aidant à la l'efficacité des équipes bon très bien et tu étais donc entrepreneur à cette époque et je sais que tu as gardé ton âme d'entrepreneur ça sera la question suivante pour toi c'est quoi l'entrepreneuriat ah bah déjà je veux dire c'est une passion c'est une passion c'est c'est des hauts et des bas il faut quand même être un petit peu il faut quand même être un petit peu on dire non j'allais dire têtu c'est pas forcément le bon moment c'est tenace il faut y croire même si les autres y croient pas trop et il faut tenir et il faut essayer il faut regarder là et après là et après là et c'est petit avec qui on y arrive on y arrive dans danser beaucoup de beaucoup de regarder dans le futur et de regarder déjà dans le pressant pour voir les problèmes qu'il y a et de regarder dans le futur pour voir les solutions qu'on peut trouver à ces problèmes là voilà donc en contre de ce que tu as dit c'est il faut y croire même si les autres n'y croient pas trop ça veut certainement dire et ça sera ma question suivante ça veut certainement dire que avec ces efforts de décalage tu as peut-être appris quelque chose d'important vis-à-vis de toi même ah oui bien sûr bien sûr et je pense qu'il faut être il faut avoir il faut trouver un équilibre qui n'est pas évident entre s'ouvrir aux questions qu'on te pose et aux questions et aux problèmes des autres en disant ah oui effectivement là il y a quelque chose il y a quelque chose mais aussi croire en sa propre vision et en sa façon de faire les choses c'est un équilibre qui est pas simple parce que si on est trop trop comme ça trop danser dans sa vision on peut passer à côté des choses qui sont importantes mais en même temps si on écoute beaucoup trop les autres et ben on va perdre peut-être l'originalité et la et la solution ou la ou la nouveauté de ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait trouver autrement bon et si tu veux résumer en une toute petite phrase qu'est ce que tu as appris de majeur sur toi même qu'est ce que j'ai pris de majeur sur moi même qu'est ce que je pourrais dire eh ben eh ben je dirais que ouais que tout et les hauts et les bas ils s'évoluent toujours et pourtant il faut continuer et il y a toujours pour moi il y a plus de haut que de bas mais il faut s'accrocher pour les bas oui certainement et dans le et pourtant il faut continuer est ce qu'il y a des personnes des mentors ou des concepts qui t'inspirent beaucoup pour continuer oui après oui effectivement c'est les gens autour de de soi des montants effectivement des gens plus expérimentés dans différents réseaux d'entrepreneurs ou des gens que tu peux même trouver comme ça publiquement et sur lesquels on peut on peut s'en inspirer et et oui oui évidemment écouter d'autres histoires d'autres personnes qui sont passées par là et être beaucoup forcément et aidant effectivement il faut savoir comme je disais tout à l'heure écouter aussi tout ça et prendre ce qui s'adapte à notre cas pour l'appliquer et après apporter aussi nous notre originalité en tant que possible donc possible très bien et donc il y aurait eu il y aurait quelqu'un où il y aurait une situation où il y aurait un concept marquant pour toi qui te permet de d'aller toujours de l'avant dans mon histoire tu veux dire dans oui 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 il a eu plusieurs moments où il y avait des situations très délicates et vraiment dernier moment tac il y a quelque chose qui fait tac qui fait renverser la situation et et du coup tu vois tu as changé ça ça arrivait à plusieurs à plusieurs reprises dans dans de la vie dans ma vie d'entrepreneur et de la vie des mureuses entreprise j'ai voilà et après des choses très très intéressante aussi que je m'attendais pas forcément avant l'entrepreneuriat c'est toutes les relations humaines ça c'est extrêmement fort extrêmement intéressant c'est de voir à quel point le côté humain joue dans tout ça humain je veux dire les relations avec les autres et parce que je vois je parle un petit peu des solutions des originalités etc etc et ça ça a l'air d'être quelque chose un peu en dehors des personnes mais absolument pas je pense que c'est même beaucoup plus important de tous ces relations humaines que les solutions techniques en soi voilà donc ça c'est aussi quelque chose d'important que j'ai appris c'est très bien donc tu as appris énormément de choses tu as l'intention de revenir dans l'entrepreneuriat ou tu considères comme un intra-entrepreneur et donc tout va bien alors là pour l'instant je 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 démarre à peine ma nouvelle mon nouveau pose mon nouveau rôle au sein de dix a et dont je compte y rester encore un certain temps pas mal de temps mais dans le adn effectivement de ce côté un entrepreneur il se pourrait que dans le futur il ya des chances effectivement que dans le futur je fasse d'autres choses mais pour l'instant je suis très très content là je suis planquant plein de choses encore à faire effectivement un côté intrapreneur et voilà pour l'instant je me concentre là dessus et on verra plus tard bon alors peut-être un message de ta part en tant qu'entrepreneur à celles et ceux qui se posent la question de le devenir ou qui se posent la question parce que eux ou elles sont dans les bas dont tu parles qu'est ce que tu aurais envie de leur dire à ces deux typologies de personnes pour pour continuer c'est cette belle passion de l'entrepreneuriat et je dirais effectivement c'est pas simple parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de solution miracle et tout le monde en plus tout le monde tout le monde a des super conseils à donner moi ça m'est arrivé plein de fois on écoutait des conseils de tout le monde on disait non il faut faire sinon il faut faire ça et donc après il faut trouver sa propre sa propre voie et encore une fois il faut y croire après il faut pas se voiler la face et il ya des moments où on avance et vraiment on tape sur un mur bon il faut pas forcément taper le mur contre la tête la tête contre le mur jusqu'en le casse il faut peut-être plutôt trouver où se trouve la fin du mur ou le sauter et faire autrement donc il faut quand même être persistant mais on peut avoir l'intelligence de trouver les moyens de surmonter cette situation ça s'applique ça c'est très clair en entrepreneuriat on le voit beaucoup je l'avais aussi déjà vu avant pas dans mon expérience en tant que chercheur ça arrive aussi mais différemment là un côté entrepreneur c'est encore beaucoup plus complexe ou plus riche parce qu'il a beaucoup plus de variables mais c'est un peu pareil c'est à un moment donné boum on va être bloqué et il faut garder la la persistance mais aussi l'intelligence ou la comment la capacité de regarder ailleurs pour trouver on peut on peut où on peut trouver cette cette nouvelle voie pour continuer à avancer bon très bien la métaphore de l'eau qui fait finalement se flexibilise voilà 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 c'est ça je propose que ce soit le mot de la fin cette flexibilité de l'eau que tu nous as permis de sentir pour être un entrepreneur efficient merci ricardo merci à toi merci à toi un plaisir un plaisir au revoir